Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits, Zoé et moi. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on commence avec le soleil en sagittaire, qui est très bien placé par rapport à vous, c'est votre secteur des projets. Et donc, c'est le moment de concrétiser l'un de vos projets. Alors, je ne sais pas lequel, parce que vous en avez toujours plusieurs en même temps. Vous êtes une usine à projets, à vous tout seul. Et donc, en tout cas, dites-vous que... Alors, s'il y en a qui sont utopiques, il faut les mettre de côté. Je veux dire, avec le carré, enfin la dissonance entre le soleil et Neptune, il y a certains projets qui peuvent être très utopiques. Jupiter revient en Bélier, et ce sera très excellent pour votre premier décan. Tous les décans y auront droit d'ici le mois de mai, mais là, c'est le premier décan qui va retrouver une ambiance plutôt dynamique dans le domaine des activités, dans le domaine des relations avec les proches. Vous allez vous faire de nouvelles relations. Ou alors, des relations que vous vous étiez faites au printemps vont revenir et peut-être vous aider, puisqu'on est dans le domaine des projets, vous aider à réaliser vos projets. Bon, puis à partir du 21, le soleil sera en Capricorne, donc dans l'ombre de votre signe, la période des vacances, donc vous serez un petit peu moins actif. Côté activité à proprement parler, c'est géré par le soleil, donc on a vu ce que ça donnait, mais aussi par Mars. Et Mars, elle est bien placée depuis plusieurs mois, depuis le mois d'août. Elle est en Gémeaux, elle est dans votre secteur 5, donc c'est excellent pour entreprendre. Sauf qu'elle a été tout le mois d'octobre et de novembre en dissonance avec Neptune, donc tout ce que vous faisiez, plouf, ça ne pouvait pas, vous ne pouviez pas construire. Alors que là, ce mois-ci, elle est en bon aspect, notre chère planète Mars est en bon aspect avec Saturne. Donc là, elle va, je veux dire, reprendre du poil de la bête, elle va se montrer beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus constructive, et vous allez vous servir de ces énergies pour vous-même être constructif, entreprendre en allant au bout de ce que vous entreprenez, parce que ce n'est pas toujours le cas quand Mars est en Gémeaux. Vous ne faites les choses qu'à moitié, a priori. Donc là, Mars et Saturne, ensemble, vont vraiment vous porter à être sérieux, rigoureux, dans ce que vous ferez, dans ce que vous initierez. Et puis, bon, il y a aussi, c'est vrai que le secteur 5, c'est celui des enfants. Alors peut-être que vous allez vous occuper particulièrement de vos enfants. Bon, niveau cadeau, je pense. Dans le domaine affectif, ce mois-ci, ça commence avec une Vénus en Sagittaire, donc très bien placée dans le secteur amical de votre thème, mais en dissonance avec Neptune. Donc, alors, est-ce que c'est toujours cette amitié ambigüe qui vous occupe ? Vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit, mais bon, en même temps, ça vous occupe la tête et ça vous plaît beaucoup. Vous rêvez, vous imaginez des situations. Voilà. Bon, après le 10, Vénus va se trouver en Capricorne, et là, vous retombez les pieds sur Terre. Quoique, pas trop, elle est dans votre secteur 12. Donc, ce que vous allez imaginer, rêver, peut se réaliser, surtout avec, à partir du 20, quand Jupiter va revenir en Bélier. Vous aurez jusqu'au 20 février la possibilité de concrétiser quelque chose qui était dans votre tête, une relation que vous aviez, mais qui ne s'était pas concrétisée jusqu'à présent, et qui, bon, avec Jupiter, en période Capricorne, signe de Terre, va peut-être pouvoir se concrétiser. Et je dis bien peut-être, il y a toujours une notion un petit peu, comment dire, pas très sûre, avec un soleil en 12. Capricorne, c'est votre secteur 12. Le 3, le 8, le 17, le 22 et le 30, Voilà les meilleurs jours de votre mois. En début de mois, pour rêver à des amours parfois impossibles. Et en fin de mois, pour justement rêver un peu moins et peut-être vous poser des questions sur une éventuelle relation. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes surtout. Éclatez-vous ! N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'Astrologique, nous avons créé Zoé, moi, c'est l'astro.com Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501